Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Hearth of Iron 4. Nous étions en guerre contre l'Union soviétique. On était un petit peu en train de galérer puisque ça n'avançait pas et on est dans des zones pas très approvisionnées. Des zones pas très approvisionnées. On était aussi en guerre contre la Suède et la Norvège qui allait bientôt tomber. J'ai bougé tous les avions à certains endroits. J'ai juste mis les bombardiers que je vais amener ici, que je vais mettre quelque part sûrement à la Transvolga puisque ben on n'a pas d'aérodrome. Et comme c'est bientôt la fin pour l'Union soviétique, on ne va pas en construire. On a pas mal d'usines. C'est bien. On peut proclamer le grand Reich allemand ? Qu'en dites-vous ? Moi je suis d'accord. Nos ennemis sont désormais vaincus et nous avons atteint nos objectifs d'expansion à l'est. Le temps est venu de faire comprendre au monde la grandeur de notre nation et de lancer les transformations de la capitale pour en faire une ville que tous les allemands pourront admirer avec orgueil. On devient le grand Reich allemand et Berlin devient Germanien. Voilà. Eh bien nous sommes encore plus sombres. Grand Reich allemand avec notre capitale Germania. N'est-ce pas sublime ? Moi je dis que c'est beau. Est-ce qu'on a d'autres ? Décision par rapport au sort ? Peut-être que vous ? Peut-être que non. Non. Bon très bien. Euh oui. On a une priorité. On a une priorité. On pourrait aller dans l'économie de guerre intégrée mais... Qu'est-ce que ça ferait ? Hongrie. Des usines, des usines, des usines. Des usines, des usines, des usines. La Roumanie devient satellite du grand Reich et la Hongrie devient satellite. Est-ce que la Roumanie m'aime ? Bien sûr. Est-ce que l'Hongrie m'aime ? Bientôt. Donc on va aller là-dedans. Économie de guerre intégrée. Les pays relevant de notre sphère d'influence sont extrêmement dépendants de nous dans le domaine économique. Nous devrions donc en tirer parti pour accroître notre contrôle sur eux et influencer leur politique étrangère. Très bien. Euh... On avait... Oui, on est en train de percer avec nos chars d'assaut. Peut-être tenter un petit encerclement si on peut le faire éviter d'avancer. Ouais, sans approvisionnement, on est en train de les pousser, les chars. Capitulation de la Norvège. Parfait. C'est-à-dire que tout est fait là. Ok, très bien. Euh... Eh bien écoutez, on va s'occuper... De la Suède. On va se mettre ici. Et on va avancer jusqu'à Stockholm. Voilà. On va attendre qu'ils se mettent en position. Et qu'ils augmentent leur organisation. Euh... Toi, c'est tes troupes. Garde-les. Euh... Oui. Ok, on est passé. Il nous faut seulement Kazan. Kazan qui rapporte 10 points de victoire. Et il est à 92% de capitulé. Ce pays contrôle 26% de ses points de victoire. Il capitulera s'il tombe à moins de 20. Je pense que ça pourrait régler le problème. On va attendre que lui parte. Kaze, bonjour Kaze. Comment ça va ? Eh oui, ça va très bien. Comme un week-end. Tout va bien. La vie est belle. Euh... Oui, les bombardiers. Ici, ils ont de la... Ils ont d'autres avions. On va leur amener des bombardiers là. Et peut-être 200 chasseurs. Ici. Et je pense que de toute manière, on ne peut faire que ça. Très bien. Est-ce qu'on peut... Non, il me semble qu'on ne peut pas couper. Euh... Ouais, on ne peut pas empêcher un allié de prendre un aérodrome. Sauf si vous le savez. Mais il me semble que non. Très bien. Niveau aviation. Parfait. L'Italie qui me donne des armes. Euh... Ouais, là, ça ne passe pas. On n'a pas d'approvisionnement. Oh, elle est là, du coup. Gazanne. On n'a pas de point de... Ouais, non. C'est immonde, ici. On aurait des parachutistes. C'est vrai que... Ça serait peut-être... Bah, on aurait pris... On aurait déjà avancé. Euh... Pourquoi tu peux aller là-bas ? Pourquoi tu vas l'empêcher ? Hop, toi tu vas... Voilà. Parfait, blé-bloqué. Patience, on est en 41. C'est vrai que les marines, les parachutistes et les infanteries de montagne, je ne joue jamais avec. Mais je suppose que c'est intéressant puisque ce sont des forces spéciales. Donc, euh... On va essayer les parachutistes. Un agent peut être recruté. D'ailleurs, au niveau des missions, on est là-bas, il me semble. Ouais. Au niveau des missions, il faut une efficacité du réseau d'espionnage. Très bien. Euh... Commando. Infiltré, c'est bien. Infiltré et séducteur, c'est bien. On va prendre lui. Infiltré, commando. Et tu vas te mettre un réseau d'espionnage. Là. On arrive à passer avec notre... Notre infanterie de ligne. Les armes, ça va arriver. Le matériel de soutien aussi. L'artillerie, c'est en train d'arriver aussi. Châssis de chars lourds. Peut-être en faire plus. Matériel mécanisé. Bah non, on va faire du matériel mécanisé. Pour les divisions de chars. Et ça a l'air de passer. Toi, oui, on est en train de rechercher des technologies pour la marine. Puisqu'on a, bien sûr... Enfin, moi... J'ai, bien sûr, oublié de... De prendre la flotte anglaise. Donc, on va un peu améliorer l'attaque de nos navires. Voilà. Voix avance. Non. Très bien. Encore un mort. Parfait. Vous, vous êtes là. Ici, il y a de la colline. On pourrait peut-être tenter le passage. Non, mais il n'y a vraiment rien. Quoi, tu peux tenter le passage ? On peut essayer. Quoi, si tu t'en vas... Oui, très bien. Ici, on a d'approvisionnement. Oui, parce qu'on n'a pas des troupes qui... Qu'ils en... Qu'ils en usent... Qu'ils en usent... Beaucoup. Quoi, t'as moins d'organisation. Ok. Oui, il nous faut Kazan. On va essayer de passer là pour enlever le malus de la traversée de rivière. Même si, bon, je ne pense pas que ça va passer, mais... Essayons. Est-ce que le son de la musique n'est pas trop fort ? Est-ce que le son du jeu n'est pas trop fort, déjà, de base ? Force expéditionnaire, ça devrait aller. On devrait s'en sortir. Oui, on était en train de préparer notre asso là-bas. Non, le son, je pense que c'est bon. Un point de moins fort, mais c'est vraiment pour chipoter. Allez. Voilà. Oui, bien sûr. Alors, ce petit Assassin's Creed... Eh bien, écoute, pour l'instant, il me plaît. Bon, j'ai des problèmes de sautering, bien sûr, parce que... J'ai pas de chance dans ma vie. Mais sinon, ça va. J'apprécie. Oui, on avait amélioré tout ça. On était en train d'améliorer les ports. On va améliorer les infrastructures, parce que sinon, on passera jamais. Parfait. Très bien. Mieux que Starfield? Bah, c'est deux jeux complètement différents, donc je peux pas juger comme ça. Donc, je ne pourrais pas de répondre. Parce que c'est complètement différent. Ah oui, je t'ai pas demandé de quitter... Voilà. Très bien. Il ne reste plus que ça. Et puis, je pense que ça sera bon. Nous sommes toujours en... On est en 42. On va débloquer la compagnie de reconnaissance. L'aviation, normalement. Ouais, on leur fait des dégâts. On n'a pas assez de bombardiers, ni de... AAR. Non, mais mieux en mode, est-ce que tu préfères? Bah, moi, ma licence préférée, c'est les... C'est les... Comme on dit en bas français, les Assassin's Creed. Donc, techniquement, oui. Mais Starfield, c'est pas... C'est pas plus mal non plus. Juste... On nous a vendu... Disons qu'il a été vendu fortement, Starfield. Pour, au final, pas grand chose. Mais il est quand même bien. Je dis pas le contraire. Je m'attendais à rien. Voilà. Navire de débarquement. Ça, c'est des technologies que... Que je... Que je ne regarde jamais. 42, toujours. On va... Plus de bonus pour l'anti-aérien. Donnez-moi des trucs, allez-y. Euh... Allez, on avance, s'il vous plaît. On va essayer de les bloquer ici, s'ils veulent bien. Puis on va s'occuper de Kazan. Toi, tu vas te calmer. Mais... Est-ce que c'est la victoire ? Non. Mais, on a le point d'approvisionnement. On va enlever nos alliés et on va augmenter ça. D'ailleurs, on va passer ça en priorité. Hop. Ça fait pas mal de... De rails. Force expéditionnaire. Non, on n'en a vraiment pas besoin. Économie de guerre intégrée, on va voir si ça marche. Arrèche commissariat, je ne dis jamais. Innovation terrestre, on va faire ça. Et tout ça va se débloquer... Direct. Donc, innovation terrestre. Heinz Guderian et d'autres théoriciens, novateurs, militent en faveur de nouvelles doctrines audacieuses fondées sur la communication. L'identification de Schwerpunkt et la concentration d'armes combinées. Leur confier les rênes pourrait peut-être éviter de revivre la boucherie de la grande guerre. Bon, on n'a pas trop besoin d'améliorer notre armée. Pour le moment, peut-être un peu quand même puisque... Puisque je n'ai pas le talent nécessaire pour pouvoir faire des choses incroyables. On manque de ça. C'est quoi, voilà. Les chars, alors ça va. L'artillerie va augmenter aussi. Et les armes, ça vient tout doucement. D'ailleurs, notre division Panzer... Ouais, c'est toujours des chars légers. On les a les... On les a les chars... Les chars lourds. Chars moyens. J'aurais dû faire des chars moyens. C'est pas grave. Est-ce qu'on les remplace ? Oui. Ouais, parce que les chars lourds, voilà, ils ont plein de malus dans les... Dans le terrain. Hop. 34 d'organisation, on va rajouter, hein. 33. 31. Euh... Compagnie de reconnaissance. Compagnie de reconnaissance blindée. Voilà. Je... On verra. On verra ce que ça donne. Je ne suis que simple débutant, bien sûr, dans ce jeu. Euh... Vous, vous êtes là. Ouais, vous allez vous replier parce que, bah, vous n'avez rien le temps que ça arrive, tout ça. 42. Hop. Vitesse de recherche. Euh... Vous, vous avez un peu l'approvisionnement. On est 50. Je pense que ça devrait peut-être mieux passer. Faire des encerclements encore, je suppose. On va écouter. On va arrêter ça parce que, de toute façon, ils n'avancent pas. Et vous... Euh... Bah, allez-y. Bah, ouais. Bon, très bien. Ça passe très bien. J'ai complètement oublié cet endroit. Les armes. Hop. Niveau 3. Waouh. Quelle vitesse. Quelle vitesse. D'ailleurs, ils vont vite comment ? Un kilomètre heure. Quelle raison. Pleuve, forêt, neige épaisse, infrastructure. Euh... Bah, et puis le carburant, je suppose. Parce qu'ils n'ont pas tout l'approvisionnement. Ouais, c'est ça. Où est-ce qu'on pourrait passer ? On pourrait prendre Oufa. On pourrait aller là-haut. Prendre du territoire. Allez, on avance, s'il vous plaît. Il est même ici. Les gens en train d'avancer. Toi, tu peux aller là. Tu peux attaquer Oufa. Oufa, un agent capturé. Ah oui. On va essayer de libérer les deux. Force expéditionnaire, ça devrait aller. Oufa, c'est bon. On en est où là ? 95. Avec Oufa. Non, on est pas ça, 95. Ok. Les canones. C'est bon, 42. On pourrait aller dans l'anti-char. C'est vrai, pour les chars, j'ai complètement oublié que... Bah, l'anti-char. Ça passe quand même, même sans approvisionnement ? Attends, si toi, tu aides. Ça a l'air. Niveau des pertes, 482 000. Je comprends. Je comprends pourquoi. Bah, allez-y. Hop. Je peux passer là ? Potentiellement. Oui. Combien de divisions, d'ailleurs ? 36 à 69. Quand même, hein ? Ouais, après, vu le front, c'est peu, en fait. La rache à le manquer à l'époque, plein de bons souvenirs. Bien sûr. Je rappelle, bien sûr, que c'est un jeu vidéo. et que je n'ai donc aucune envie que le fascisme prenne le pouvoir du monde, bien sûr. Niveau aviation, ouais, on n'a pas augmenté notre technologie dans les... À part la chasse, c'est tout, quoi. D'ailleurs, tu vas convertir un peu tout ce qui est convertis... table. Et on n'a pas non plus les technologies pour ça. Qu'est-ce qu'on fait ? Oui, on te croit. Un jeu veut tout dire. Moi, je joue à Warzone parce que je veux la guerre. Enfin, voilà, t'as compris le principe. Ça y est. Il vient sur mon live. Il est déjà dans le conflit. Allez, on se dépêche, les enfants. Euh, oui, j'ai complètement oublié cet endroit là-bas. Ça va. Allez, on avance, s'il vous plaît. Pourquoi ils n'avancent pas ? Parce qu'ils sont en... Ils sont en normal, ouais. C'est non, tu es rien, c'est bon. On va rechercher les chars moyens. C'est ce qui est de mieux. Parce que je fais des parties à côté. C'est ce qui est de mieux au niveau bonus, en fait. Ça a des malus. Euh... Bah, par rapport à la puissance, en fait. Le char lourd, ça a trop de malus sur le terrain, tout ça. Mais c'est très puissant. Mais ça a beaucoup de malus. Donc, voilà. Char moyen, c'est un peu entre les deux. Et char léger, c'est moins puissant, mais plus efficace sur les terrains. Donc, le char moyen. Ça va être quelque chose. Je pense que c'est les Etats-Unis. Là, ils ont eu le temps de bien se préparer. Il a même déclaré guerre maintenant. Innovation terrestre. Nos installations en URSS nous ont permis de tirer des enseignements pour aider à améliorer nos doctrines et notre matériel. Mais cette fois, hors de question de partager. Chassis de char moyen, parfait. Chassis de char moyen amélioré, avancé, et le reste. Le mieux, c'est ce qu'on est en train de rechercher. On s'en est où, là ? 97. On va peut-être y arriver un jour. Merde, j'ai oublié de lire. Pardonnez-moi. Mouvement Kit India. Alors. Oui et non. Parce que normalement, c'est contre les Britanniques. Mais en gros, ils veulent leur indépendance. Il me semble. Ça, c'est bon. Compagnie de logistique. Bien sûr. 98. On a gagné 1%. Ça en est où, là-bas ? Ouais. Ça va, quoi. Ouais, non. Là, ça passe pas. On n'a rien. Bon. Le temps que le front tienne. 99. On y arrive. Tout doucement. Très doucement. Alléluia. Mes frais, c'est ça. Bon. Non soviétique. Qui a autant de scant de guerre ? La Turquie, tout ça. Ouais. Ouais. Toi, si t'en as, on va prendre un peu tout ce qui est autour. Peut-être que ça marche. On va prendre toute la Norvège. La Mongolie, on prend tout. Ça aussi, royaume de Grèce. Ce que ça donne avec ça, déjà. Bien sûr, il y a des états contestés. Forcément. Ça, c'est bon. La Grèce, on prend tout. Et l'Union soviétique, il nous manque. C'est tout, on peut tout prendre. On va tout prendre. Je pourrais le fantoche, bien sûr. Mais non. Voilà. Mais enfin. Je garderai ce que j'ai envie de prendre. C'est tout. Ça doit être l'Italie, ça, encore. Ouais, c'est ça. L'Italie qui m'embête, gentiment. Il va y avoir plus de points que moi. C'est pas grave. En plus, on lui déclare la guerre après. Je prends tout. C'est pas l'Italie qui nous a fait gagner la guerre. Donc, elle n'aura rien. Hop. Voilà. Et la Grèce, c'est bon. Il va pas lâcher, hein. La Crête, il le veut, hein. Ça, c'est... Méchante personne. Bon. C'est joli. Joli. C'est sans parler, bien sûr. Très bien. Alors, on doit avoir pas mal de... Ouais, toi. On a fait une armée. Je ne me rappelle même plus. 118. Ici. On va te mettre là, avec... 7 hommes. Voilà. Ça, c'est bon, c'est en train de se faire. Il va falloir préparer un gouvernement de collaboration. Ce qu'on va faire, c'est ici, on a notre petite armée. On va amener quelques petits chasseurs, je pense. On peut déjà en emmener 200. Ils en ont 200, très bien. Ici. On pourrait amener 2 AAR qui va aller là et un ici. Les bombardiers, on en a 200. On va les amener ici. Et ils vont s'occuper un là. Et voilà. Très bien. Sinon, le reste des chasseurs. On va vous amener là. Oh oui. 37 minutes. On va s'arrêter ici pour cet épisode. Je n'ai pas vu le temps passer. En tout cas, j'espère qu'il vous a plu. C'est un peu long, mais on a enfin pris la Russie. Enfin. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à me montrer le soutien. Bien sûr, ça me ferait très plaisir. Vous pouvez voir le planning de mes lives dans l'anglais Communauté de ma chaîne YouTube. Et dans la biographie de ma chaîne Twitch. Viqueur, V-I-Q-U-E-T-A-U-R-E-E. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Des bisous. Et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501